bonjour à tous j'espère que vous allez bien écoutez je suis content de vous retrouver pour ce petit live alors je vous confirme pardon je vous demande de me confirmer que vous recevez bien l'image et surtout le son en mettant un petit message dans le chat ok donc ça c'est bon est-ce que vous recevez l'image et le son pouvez vous confirmer ok parfait ça marche bah écoutez bonjour à tous je suis content de vous retrouver donc petit direct le petit direct du mois cette semaine ça va être un peu différent alors un peu différent je vais pas prendre des questions vous allez mettre sur le sur le chat sur le système de discussion à droite parce que j'arrive plus à suivre il ya trop de monde à chaque fois j'arrive plus à suivre les questions donc j'ai fait je vous ai demandé quelques questions la dernière fois par mail et au sein d'une vidéo c'était la semaine dernière j'ai recensé ces différentes questions par contre il y en a eu plus d'une centaine donc c'est bien confiance que ça serait trop compliqué pour alors je règle en même temps ça serait bien sûr trop compliqué pour répondre à ces 100 questions et puis après il y avait aussi des demandes assez personnelles ou trop techniques donc voilà j'ai regroupé les questions redondantes j'ai fait une sélection désolé pour les autres après je peux pas aborder tous les points techniques etc mais je vais essayer de répondre voilà il ya un large panel de questions assez différente les unes que les autres et je pense que ça va vous intéresser donc voilà je vais attaquer tout ça donc moi j'espère que sinon ça va bien vous avez préparé votre café vu que c'est le live autour d'un café oui je vous je précise un peu pour ceux qui connaissent pas je fais un live comme ça chaque mois et donc je réponds à différentes questions liées à la pratique de la peinture acrylique ou pratique créative au sens large doit aussi de la peinture abstraite et je vous échange voilà je réponds à vos questions en relation avec la vie d'artiste peintre voilà j'espère que vous allez bien que tout roule pour vous moi j'ai un dégât des eaux dans l'atelier voilà ce matin en ce moment il m'arrive plein de choses c'est super je peux pas tout vous raconter mais c'est la loi des séries quoi j'en prends dans tous les sens et gros dégât des eaux heureusement apparemment ça ne coule plus donc je me suis dit je vais pas annuler le live pour autant donc c'est parti je vais commencer avec les premières questions déjà je vais lire un peu dans le chat pour voir si vous êtes là ok avant de commencer j'en profite mettez dans le chat mettez la ville ou le pays d'où vous écrivez pour que je puisse avoir un aperçu un panel de d'où vous êtes ce qui est souvent sont des belles surprises donc voilà je vous invite à mettre ça dans le chat à côté de la vidéo et moi je vais commencer à répondre à la première question alors première question de pascal s'inscrire dans plein de groupes sur facebook est une est-il une bonne chose alors pascal bonne question effectivement il ya une opportunité pour les artistes peintres pour ceux qui veulent faire la promotion de leurs dessins de leurs tableaux etc cette opportunité c'est effectivement les groupes facebook facebook en soit si vous faites un compte perso ou un compte privé vous allez pouvoir montrer vos différentes oeuvres mais effectivement si vous n'avez pas d'audience si vous n'avez pas personne un certain nombre de personnes qui vous suit ça sera un coup d'épée dans l'eau c'est à dire que personne va voir votre diffusion ce que je vous recommande effectivement parce qu'elle en parle c'est les groupes facebook les groupes facebook et j'avais fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez aller voir sur ma chaîne les groupes facebook c'est une très bonne opportunité pour montrer un maximum de personnes même si vous venez tout juste de créer votre compte votre travail comment ça marche vous allez sur facebook vous faites une recherche dans les groupes et vous essayez de trouver des groupes de peinture ou des groupes plus le groupe est ciblé plus il ya des chances que ça fonctionne c'est à dire que si ça dépend de vos objectifs aussi si vous voulez montrer vos tableaux avoir des avis et vous faites de la peinture abstraite vous allez taper groupe peinture abstraite peinture acrylique et vous allez trouver des groupes et pouvoir y adhérer dessus vous allez mettre une diffusion ou une publication pardon vous publiez par exemple une photo de votre tableau et vous allez avoir des retours voilà sur celui là après beaucoup font l'erreur de diffuser pour vendre alors le problème c'est que vous vous retrouvez sur des groupes où il n'y a que des artistes peintres pardon des artistes peintre je vais y arriver qui diffusent tous leurs tableaux et qui attendent qu'ils mettent un prix et qui pensent que ça va se vendre comme ça par contre là non la stratégie elle n'est pas bonne mais si par contre c'est pour échanger avec d'autres artistes avoir des retours des conseils pertinents constructifs c'est ça peut être une très bonne chose alors après plein de groupe la question c'était ce qu'il faut s'inscrire dans plein de groupes mais pas forcément je ne pense pas quelques groupes c'est intéressant mais ça devient vite ingérable et puis il faut surtout mieux choisir la qualité cibler la qualité que la quantité c'est à dire prendre les quelques groupes qui vont être efficients qui vont correspondre à votre demande à votre audience et être actif sur ces groupes là si vous prenez trop de groupes vous allez vous essouffler vous allez baisser les bras vous n'allez plus diffuser dessus donc aucun intérêt voilà voilà pas ce qu'elle va prendre la question deuxième question pour faire ses propres couleurs est-il conseillé de partir des couleurs primaires si en magenta jaune ou bleu rouge jaune alors effectivement certains pensent qu'il faut utiliser du bleu rouge jaune le rouge non c'est une idée reçue il faudrait pas utiliser du rouge pour faire vos mélanges en peinture faut vraiment utiliser un magenta qu'on appelle aussi rouge magenta mais le rouge magenta n'est pas un rouge c'est une couleur qui tend un peu vers le fuchsia qui est un peu rosâtre mais effectivement pour faire des bons mélanges pour pouvoir retrouver toutes vos couleurs en théorie il vous faut un magenta et pas un rouge après dans les packs de couleurs vous avez des magenta qui sont un peu plus rouge que rose et dans ce cas là ça peut être intéressant effectivement de prendre ce ce paquet de jeu là en tout cas pour vos couleurs effectivement comme je vous l'ai toujours dit couleur primaire cyan magenta et votre jaune primaire et avec ces trois couleurs vous allez pouvoir voir vos secondaires après vos dernières etc et faire quasiment toutes vos couleurs j'ai envie de dire toutes vos couleurs à part les teintes un peu spécifiques couleurs or cuivre tout ça alors c'était olivier qui posait cette question j'ai répondu un peu vite alors avant de lire la prochaine question je vais lire un peu vos messages voir d'où vous venez donc gambé d'ordogne montréal grand est pas de calais los angeles waouh yvelines bordeaux new york et sonne lille pakistan terroir de belfort angers belgique ténérife maroc algérie super ben voilà à chaque fois je suis impressionné parce qu'on n'est pas forcément qu'en france on est plusieurs pays francophones et du coup c'est super intéressant c'est un peu la magie d'internet nous permettant de discuter facilement comme ça alors genève pays bas donc il y en a d'autres ok très bien la prochaine question prochaine question posée par nathalie quelles sont les parties les moins agréables que tu rencontres dans ta vie d'artiste peintre professionnel les contraintes les difficultés les éléments stressants alors effectivement une vie d'artiste peintre professionnel vous imaginez qu'on ne fait pas ça pour leur argent parce qu'il est très dur déjà de pouvoir en vivre moi forcément j'ai toujours été transportant avec vous ce qui me permet d'en vivre c'est le complément à la fois vente de tableaux et cours en ligne par exemple c'est la combinaison des deux qui me permet d'en vivre sinon il est évident que je ne pourrai pas vivre que de la vente de mes tableaux le si on dépend par exemple que la vente de tableaux le plus contraignant le plus stressant on va dire c'est le manque de vision le manque de vision c'est un peu comme toute entreprise sauf que là on est sur du créatif on est sur la vente de tableaux donc on est sur une activité en dents de scie c'est à dire que vous pouvez très bien vendre quatre cinq tableaux un mois voilà ça marche très bien vous en avez cinq tableaux vous êtes content mois d'après en vente zéro et voilà et après donc ça va être en dents de scie vous pouvez passer deux mois sans en vendre trois mois en faisant de bonnes ventes donc il faut avoir une vision sur le long terme pour se dire bon je regarde mon nombre de ventes sur l'année pour essayer d'anticiper que ce soit anxiogène et aussi de mettre de l'argent de côté forcément et de ne pas avoir un rythme de vie voilà de se contenter de peu quoi après les difficultés ben forcément c'est d'arriver à vendre ses toiles c'est d'arriver à voir une visibilité parce qu'on n'a jamais été autant d'artistes peintres donc quand on commence à devenir professionnel comme je dis tout le temps c'est pas le fait de se déclarer qui va vous faire vendre ça changera rien du tout ça vous donne c'est juste que ça vous donnera la possibilité de vendre d'avoir le droit de vendre après il faut autant que sa peinture va même encore beaucoup plus comme je dis à chaque fois travailler votre communication il n'y a que ça si vous travaillez pas votre communication votre bouche à oreille et tout ça si vous donnez pas de visibilité si vous n'avez pas des leviers marketing ou webmarketing vous ne vendrez pas c'est évident j'en parlerai dans une autre question qui est un peu plus loin certains baissent un peu les bras parce qu'ils mettent ça sur internet ils attendent il se passerait mais forcément comme je viens de le dire les gens attendent et il est là le problème donc je lis un peu les commentaires oui je connais ça c'est pareil pour les livres oui effectivement tout ce qui est créatif tout ce qui est ben oui tous les métiers créatifs c'est ça certainement je vois en poupe pendant une période parce que ça peut être lié aux médias ou autre avoir un peu de visibilité puis du jour au lendemain plus rien à voir beaucoup de choses peuvent changer donc moi le gros problème et je le dis aujourd'hui ceux qui beaucoup me disent j'ai vu que tu m'aider des tableaux sur internet je vais faire pareil je vais commencer demain je vais arrêter mon boulot et tout genre j'en ai mais stop 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 attendez 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 moi j'ai mis des années avant d'un coup d'arrêter le travail que je suis aujourd'hui et j'ai dû faire de la formation à côté des cours de peinture faire plein de choses en complément pour pouvoir y arriver sinon ça serait pas envisageable c'est pas je peins un tableau je le mets sur internet et j'attends c'est pas ça c'est plus complexe mais voilà il ya tout ce côté souvent les gens ne regardent que le résultat et du coup on pas les bonnes données et peuvent tomber dans certains pièges alors pour revenir sur la question elle est partie moins agréable c'est ça après la fiscalité heureusement c'est quand même moi c'est quelque chose que je déteste la fiscalité la comptabilité tout ça c'est quand même même si j'ai deux statuts aujourd'hui pour mes deux activités c'est quand même très simplifié parce que je suis à la fois artiste peintre donc je suis à la maison des artistes etc et je déclare en bmc sur ma propre déclaration d'imposition et j'ai le côté par contre formation où il me fallait un autre statut ou là je suis auto-entrepreneur ces deux statuts qui sont heureusement très simple qui demande peu voire quasiment pas de comptabilité donc c'est pas trop de pression si après je devais changer de statut ça deviendrait quelque chose de plus compliqué et je l'expérimentais avec mon ancienne société là encore c'est pas trop anxiogène après voilà je pense le plus la plus grande peur c'est que tout s'arrête du jour au lendemain donc faut travailler activement sur tout ça après peut-être une époque c'était le regard des gens c'était anxiogène j'avais peur de ça surtout quand j'ai commencé à être professionnel on a toujours un peur de manque de légitimité on se dit je vais pas être légitime je suis un professionnel comment pourquoi j'aurais le droit d'être professionnel alors que j'ai pas fait d'école d'art etc c'est des peurs irrationnelles en fait ça se passe pas comme ça c'est beaucoup plus simple du monde le genre on va l'acheter votre tableau voilà donc tout ça s'est passé c'est peut-être des peurs qui ont été là au début alors question d'après je lis en passant un peu c'est l'anthony félicitations pour ton travail tu donnes des super conseils j'applique des conseils je vous invite à aller visiter ma page instagram petit coup de pub merci hugo sympa anthony je voudrais pas de mes dessins comment faire faire des traits alors là je ne pourrais pas trop parler technique encore moi sur le dessin je n'en fais pas les questions donc je vais pas prendre les questions qui sont dans le chat vu que j'ai une toute une liste de questions comme je vous le disais aujourd'hui que vous m'avez envoyé avant le live donc je continue question d'Hélène coucou comment arriverais tu à t'organiser pardon comment arrives tu à t'organiser dans le quotidien tâches quotidiennes enfants vie pro et perso vie de peintre lorsque tu étais à la fois artiste peintre en activité professionnelle alors effectivement c'était encore d'autant plus d'organisation quand j'avais quand j'étais quand j'avais ma précédente société où je faisais la création de sites internet parce que je travaillais à plein temps dans un premier temps dans cette société j'étais co gérant et à côté je commençais à vendre mes tableaux donc fait que je m'occupe de mon site de ma communication de ma compta de mes tableaux etc de mon autre statut et forcément je faisais ça le soir les week-ends donc je quoi qu'il se passe je pense le maître au mot c'est l'organisation du moment où vous organisez votre vie en disant en promettant par exemple la conjointe je vais pas lui dire ah bah ce soir j'entre à 21h je vais travailler sur tel truc et tout non j'ai des priorités j'essaie de m'organiser pour le matin je pars j'essaie de devenir à 8 heures à l'atelier et je sais que le soir je vais excusez moi et que le soir je vais tout simplement rentrer tôt voilà à 17 18 heures je suis rentré maximum sinon on n'a plus d'hygiène de vie il ya juste s'organiser et pourtant avant j'avais une vie professionnelle je peignais à la fois le soir la nuit je m'organisais mais quand on est passionné on compte pas il faut mais il faut s'organiser il faut quand même s'organiser je pense que c'est le plus important question de jérôme ensuite comment réagir face à un client qui se rétracte une fois la toile livrée et non encore payé cela m'est arrivé ce matin j'ai curieux j'ai pardon j'ai récupéré la toile au lieu de son montant alors là jérôme c'est plus complexe si la vente se fait par internet et uniquement par internet la vente à distance le client a droit à un délai de rétractation de 14 jours 14 jours sauf erreur aujourd'hui c'est resté 14 jours si par contre c'est vendu de main à main comme ça enfin de même quand même légalement mais sans faire de la vente à distance genre expo tout ça je ne pense pas que le client et normalement le client n'est pas le droit de se rétracter il voit le tableau de visu il est devant il vous donne l'argent normalement c'est censé être fini par contre si c'est fait à distance il y a 14 jours alors après il faut je pense rédiger les conditions générales d'utilisation je sais pas si ça se fait ça se fait sur internet du coup mais normalement il n'a pas le droit de se rétracter voilà alors ensuite stéphanie bonjour peut-on faire un fond en pouring donc là on va pas on va passer peut-être un peu plus sur le côté technique je recommence peut-on faire un fond en pouring après séchage repeindre par dessus avec des peintures acrylique classique et non mélanger à des médiums oui tout à fait c'est la magie de l'acrylique c'est que vous n'avez pas les contraintes de gras sur le maigre ou tout ça c'est à dire que vous pouvez faire un gros tableau très chargé en pouring pour ceux qui connaissent pas le pouring c'est un process qui consiste à mélanger des peintures en amont dans des verres par exemple et les diluer de les mélanger avec des produits des médiums comme le silicone autre pour garder pour empêcher que les couleurs se mélangent enfin voilà il y a plein c'est l'art du chimiste comme j'appelle ça c'est le fait de bidouiller et après vous mettez tout ça sur une toile et vous avez des fois des beaux rendus vous avez un rendu qui peut être assez aléatoire on en reparlera un peu plus loin repeindre par dessus c'est tout à fait possible vu que vous avez une première couche d'acrylique il faut tout simplement attendre que la peinture soit parfaitement sèche là ça peut être un peu plus long si justement utiliser des retardateurs ou du silicone ou certains produits donc ça assurez vous que la peinture soit totalement sèche et après oui on peut retravailler en surface et je pense que beaucoup le font au pinceau spalter rouleau il n'y a aucun problème moi je travaille toujours comme ça je veux dire je fais peut-être 10 15 20 couches sur un tableau d'acrylique j'attends que ça sèche et je retravaille ça permet de faire des glacis de faire plein de choses donc voilà aucune aucune contrainte à ce niveau là alors je continue je vérifie qu'on est bien connecté que tout fonctionne ça a l'air bon je vérifie le son en passant ok alors ensuite christelle qui nous dit ma question comment savoir si notre tableau est cohérent et équilibré par exemple une couleur qui donne qui domine trop les autres bonne journée à toi ok alors comment savoir si notre tableau est cohérent et équilibré il n'y a pas de formule magique il n'y a pas de formule magique et ça dépend de ce qu'on appelle cohérent qu'est ce que la cohérence surtout si on fait de l'abstrait enfin moi le but c'est que je cherche à avoir quelque chose qui correspond à mon équilibre ce que je trouve équilibré c'est à dire que si je fais je vais créer une composition c'est à dire si je fais juste un fond dégradé que je laisse mon fond dégradé je vais me dire ouais c'est peut-être un il manque quelque chose là il manque quelque chose quand je regarde ça me fait rien donc je vais travailler une composition au centre je vais faire une forme je vais faire des ongles et jouer sur la profondeur je vais jouer sur les couleurs et s'il y aura des couleurs qui sont cohérentes les unes avec les autres des bons choix un bon enchaînement de couleurs une harmonie ben voilà c'est ça c'est en fait c'est des pratiques c'est des choses que vous faites par expérience à force de peindre vous avez travaillé sur un tableau et vous dites ah bah tiens là il manque de profondeur parce que sur les précédents tableaux vous avez fait petit à petit vous apprenez la profondeur et vous comprenez que le résultat est un peu plat c'est des petites choses à apprendre des choses qu'on expérimente ou des choses qui viennent avec le temps et c'est une fois de plus avec la pratique après il n'y a pas de formule magique c'est pas vous pouvez très bien aimer un résultat trouvez qu'il équilibré quelqu'un d'autre va vous dire j'aime pas du tout ces plats voilà il ya aussi ce côté subjectivité qui est lié à la pratique c'est ça reste quelque chose d'artistique alors ensuite intéressant celle ci élodie qui nous demande comment doit-on s'habiller pour son propre vernissage jean chaussures à talons robe ou être habillé tout en noir cela ne choque-t-il pas alors comment dire moi alors ça fait longtemps que j'ai pas fait d'expo mais dans les expos que j'ai pu faire je pense qu'au début j'avais envie de faire les choses à une fois absolument une chemise limite une veste de costume j'avais fait ça tout en gardant un jean mais je voulais un style un peu voilà sérieux mais et après petit à petit au fur et à mesure des expos je m'habillais de plus en plus cool après pour une expo très personnel j'essayais quand même de bien m'habiller sur les expos collectives ou les marchés d'art ce genre de choses une fois j'étais en pantacourt avec un petit polo noir une casquette sur la tête mais casquette à l'ancienne et j'en ai même fait alors là des fois des déguisés il y en je vous ai montré où on était marché médiéval on était obligé de déguiser voilà de prendre des tenues d'époque et bien sûr j'étais arrivé en dernier pour mon stand donc j'avais la tenue la pire vous pouvez retrouver la photo sur mon instagram si vous voulez rire un bon coup vous moquez voilà après je pense paquet de code soyez cohérent avec vous même vous présentez votre travail vous êtes là pour présenter votre travail comment vous avez envie que les gens vous voient c'est aussi simple que ça une fois de plus il n'y a pas vraiment de code et de règles dans le milieu des arts et c'est pour ça que j'adore ça donc ça serait baron quelqu'un vous dise bon vous pouvez venir exposer là mais attention tenue correcte exigé talons tailleurs machin enfin je trouve ça stupide essayez de vous renseigner ça dépend des expos en fonction de l'expo mais il faut quand même que ça résonne avec la façon dont vous avez envie d'apparaître votre truc à vous quoi il faut que ça reste personnel ensuite pardon je sais pas si je suis très clair mais alors stef le boulanger peintureuré oui je vois qui tu es qui nous dit bonjour anthony dans le dernier live tu disais qu'un des internautes avait copié copier des tableaux et ma question est la suivante comment se protéger légalement de ça de la copie donc alors j'ai pas tout j'avoue ne pas avoir une seule toile en ligne 60 à mon actif à cause de ça trop peur de la copie c'est sûrement ce qui me freine le plus pour me lancer officiellement merci à toi de prendre le temps stef alors oui ça va vous arriver plus vous aurez de visibilité plus vous allez être copié autant s'y faire autant prendre différemment avec philosophie pour essayer de prendre du recul dessus parce que nous tous quand on commence on copie généralement on s'inspire on s'inspire beaucoup parfois on l'a tous fait je l'ai fait d'autres l'ont fait d'autres le font aujourd'hui avec mes tableaux légalement c'est très complexe pratiquement impossible de protéger de vous allez tu vas plus te faire de mal qu'autre chose donc tu vas brûler une énergie folle pour aucun résultat pratiquement voir aucun résultat tant qu'une copie absolument pas parfaite on peut pas se protéger légalement on peut pas attaquer la personne etc pour la peinture c'est compliqué donc au début on a tendance à vouloir aller dire aux gens bon ben tu m'as copié mon tableau là c'est quoi c'est quoi cette histoire on peut rentrer dans la discussion effectivement après avec la discussion généralement la communication on arrive toujours à trouver un terrain d'entente mais le truc là le problème c'est que ça t'arrête ça t'empêche ça te freine du coup tu as 60 tableaux tu veux te lancer mais tu as peur de te lancer parce que tu as peur d'être copié tu n'as même pas commencé la démarche de professionnel enfin de communication que tu as déjà peur de ça donc il est évident que si tu as peur de ça tu ne vendra jamais et tu ne pourras pas te lancer et ça ne fonctionnera pas pour vendre pour devenir professionnel il faut beaucoup de visibilité qui dit beaucoup de visibilité dit justement un risque de s'exposer justement et de créer de la copie donc autant se dire dès le début ça arrivera bon ben voilà de toute façon la copie elle ne sera jamais aussi belle que ton tableau original à toi l'idée que tu as eu quand tu as fait ton tableau elle sera jamais la même la personne n'a pas se te vibre pas de la même façon enfin elle va faire que copier ce que tu as fait donc faut pas avoir peur des pâles copies qui pourraient avoir de tes tableaux il faut considérer autrement je sais plus qui s'éguiser ça mais justement il faut considérer ça comme comme un hommage c'est pas toujours évident mais voilà c'est un moyen peut-être plus positif de tourner les choses alors désolé pour les questions comme je vous ai dit je ne prends pas les questions du chat aujourd'hui ça serait trop compliqué donc je fais je prends les questions vous m'avez envoyé avant le chat donc je vais quand même lire entre temps voir s'il y a des réactions par rapport aux questions que j'ai lues ok on me demande quand je fais des lives alors j'en fais un par mois généralement j'en fais un par mois là cette semaine je voulais en faire un pour être honnête je ne savais pas forcément sur quel sujet me lancer parce que j'ai eu énormément de travail sur le nouveau cours qui arrive mercredi prochain je voulais vous en parler un peu pendant le live en profiter pour vous en parler j'ai pas fait de cours depuis le mois de septembre et le cours vidéo numéro 6 arrive mercredi à 11h mercredi 6 à 11 heures donc voilà ça fait plusieurs mois j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce cours très différent des autres que j'ai pu faire vous verrez mais voilà j'ai pas pu s'en dire pose intéressé de toute façon vous recevrez soit un mail pour ceux qui reçoivent email où il y aura une petite vidéo de présentation comme d'habitude où j'explique tout sur la chaîne youtube pour ceux qui sont intéressés alors il y a encore beaucoup de questions afin que j'accélère un peu je vais jamais réussir à tout faire parce qu'il y en a quand même une quarantaine je crois bon je continue j'essaie de récupérer les questions qui sont plus pertinentes qui pourraient concerner plusieurs personnes voilà alors question jean-jacques pour foncer une couleur ne faut-il pas lui ajouter sa couleur complémentaire dans la formation triptyque pour foncer le rouge a été ajouté du bleu pourquoi pas du vert mélange de bleu et de jaune il est vrai ok je vois alors jean-jacques effectivement il y a plein de façons de foncer une couleur alors l'erreur de base c'est que beaucoup vont mettre du noir je mets un peu de noir par dessus ma couleur et c'est pas le c'est mécaniquement ce qu'on a envie de faire mais c'est pas le bon choix moi dans mon cas là effectivement on aurait pu prendre la complémentaire mais c'est pas une fin en soi moi je voulais apporter un je voulais à la fois foncé mais en apportant une couleur un peu violette une couleur un peu voisine donc mécaniquement en glacis par dessus mon rouge j'ai utilisé un tout petit peu de bleu parce que ça fonce mais ça fonce avec une teinte légèrement violacée et c'est ça que je cherchais dans ce cours là je voulais pas justement mettre un coup de verbe et avoir une teinte qui serait pas du tout dans l'esprit de ce que je voulais faire alors ça marche ça permet de foncer avec une teinte légèrement violacée et comme vous avez pu voir si vous expérimenter le résultat il est sympa il est très sympa mettre un tout petit coup bleu par dessus votre rouge en glacis et faire un dégradé un dégradé pardon estomper petit à petit en tirant votre couleur les côtés qui sont un peu violacés ça fonctionne très très bien alors c'était plus un choix personnel esthétique voilà pour vous répondre jean-jacques alors t'arrives tu de revenir sur un tableau les jours qui suivent la réalisation si tu estimes de l'avoir ne pas l'avoir terminé prisque oui alors il m'arrive de pas finir un tableau des fois on avance on avance mais qu'est ce que je suis en train de faire je suis où là ça marche pas donc on a envie de s'énerver on a envie de tout recommencer quand c'est comme ça vous arrêtez tout vous soufflez un bon coup mettez le tableau de côté vous faites autre chose au moins une heure ou deux heures dans l'idéal 24 heures ça c'est quelque chose que j'ai découvert peur de me répéter mais bon non quand je travaillais en agence justement quand je faisais de l'infographie je peux travailler une demi-journée ou une journée entière sur le design un site internet au bout d'un dire bon là je sais plus où je vais j'avance plus je sais pas ce que je fais ce que ce que ce que ça vaut ce que je suis en train de faire et on a trois têtes dans le guidon donc là il faut prendre du recul et je peux vous garantir qu'en y retournant le lendemain sur votre tableau vous allez voir que vous dire ah c'est peut-être pas si mal il y a des choses à faire donc je continue par contre je ne compte je n'attaque jamais un deuxième tableau entre temps et c'est personnel mais je sais que me connaissant si j'attaque un deuxième tableau le premier je vais l'abandonner je vais pas y revenir où je serai plus dans le même état d'esprit et quelques fois j'ai essayé cette méthode ça ne fonctionne pas du tout pour moi donc si je laisse de côté c'est pour faire autre chose c'est pas pour peindre un autre tableau attention essayez vous verrez la différence alors je vais regarder ce que vous dites un peu dans le tchat ok bonjour à tous ceux qui arrivent entre temps donc être copié c'est super c'est un signe de reconnaissance ben voilà on peut prendre comme ça tout à fait même quand c'est ici quand ça nous arrive ça fait un peu mal sera-t-il en direct votre prochain cours ah non mon prochain cours c'est comme d'habitude c'est un cours c'est le cours qui est disponible sur mon blog donc vous avez une page pour accès et faire l'acquisition du cours en promotion du pendant sept jours donc il a un prix réduit pendant une semaine quand je le lance et après il est au prix des autres cours vidéo comme d'habitude c'est pas un cours en direct que je fais sur youtube voilà c'est un cours de deux heures qui est enregistré qui est monté avec plusieurs caméras voilà c'est quelque chose j'explique tout c'est très complet bonjour faire partie de l'association me demande d'avoir un statut que cela veut dire alors j'y viens après quelqu'un a demandé ça dans la question moi je commence à lire les questions dans le tchat ok je continue avec les questions que vous m'avez envoyé bonjour anthony est-il possible de rattraper des toiles qui ont vrillé avant de les peindre surprise en enlevant la protection en plastique merci d'avance alors déjà si c'est arrivé avant ça m'est arrivé j'ai pas c'est patricia qui pose cette question généralement quand un châssis est vrillé avant utilisation malheureusement soit ils sont très vieux soit vous avez acheté de la mauvaise qualité ou alors il est arrivé il est possible que pour le transport le livreur les jeter ça arrive tellement souvent donc je vous laisse imaginer quand vous vous envoyez vos propres tableaux par la poste c'est un autre sujet j'en ai souvent parlé ce que c'est ici c'est un bon châssis en théorie alors le problème c'est que normalement quand il vrille au bout d'un moment donc vous avez déjà mis les clés donc vous enlevez les clés vous pouvez jouer un peu sur le châssis qui est mortaisé c'est à dire que les bouts sont juste emboîtés donc vous pouvez les désemboiter un peu vous pouvez jouer un peu sur le bois sinon vous risquez et péril mais des fois ça aide s'il n'est pas trop brillé vous pouvez prendre deux angles du tableau et forcer un peu je dis bien je fais ça c'est pas académique forcer un peu dans l'autre sens très doucement mais avec un peu de force quand même pour essayer de retendre le bois dans la mesure du possible sinon malheureusement le châssis va pas être trop rattrapable si c'est vraiment de la mauvaise qualité que ça a brillé dès le début à cause de la chaleur ou autre ou que vous avez parfois vous achetez des lots quand vous achetez des lots de 10 châssis il y en a un qui peut être comme ça malheureusement il n'y a pas trop trop de solutions si c'est un vieux châssis qui a les clés enlever les clés essayez de rejouer un peu sur sur les côtés qui sont mortaisés sur les sur les pans de votre châssis et ça peut le faire ensuite aurélie fais tu des points de lumière en couleurs dans tes créations alors oui dans mes cours je vous montre souvent des points de lumière comment je fais mes points de lumière blancs effectivement je vous ai toujours fait blanc dans les cours je vous ai pas encore montré en couleur mais il est possible de faire en couleur ma petite astuce c'est que c'est pas les points que vous devez faire en couleur vous faites des points de lumière blanc comme d'habitude donc vous estompez vous faites en glacis comme je vous ai montré dans les cours et après vous recolorez votre point de lumière avec de la couleur avec un tout petit peu de peinture très diluée vous allez en fait coloré votre blanc et là vous allez avoir des beaux points des beaux hallots de lumière avec de la couleur alors pascal j'aimerais savoir et voir comment tu procèdes pour bien finir l'arrière d'un tableau et tout ce que cela comporte si possible merci pour tes vidéos donc pascal l'arrière d'un tableau qu'est ce que j'y mets concrètement on m'a on m'a bien souligné qu'il fallait faire sur la toile et pas sur le châssis moi je le fais sur les deux mais c'est surtout sur la toile qu'il faut le faire quand vous définissez un tableau vous le retournez vous mettez le nom du tableau dans l'idéal la date enfin au moins l'année puis moi je re signe de mon nom et j'ai en plus de ça je l'ai pas ici un tampon ou dessus pour essayer de certifier ça reste un tampon qui est quand même falsifiable mais bon un tampon que que j'ai créé au dessus une pastille ronde avec mon nom anthony chambot artiste peintre etc et je fais ça sur mes toiles et je refais sur mon certificat d'authenticité et c'est à peu près tout s'il ya plusieurs châssis ce qui arrive si vous travaillez sur un polyptique non j'ai pas si vous travaillez sur un polyptique avec plusieurs châssis quatre châssis par exemple vous allez mettre vous allez numéroter 1 sur 4 2 sur 4 3 sur 4 4 sur 4 etc pour que l'acquéreur s'y retrouve quand il récupère votre tableau parce que des fois c'est mais arrivé de faire des tableaux avec 6 ou 7 pièces ça devient du lego quoi alors en quel sens etc donc ouais numéroter bien numéroter bien donc comme j'ai dit signature nom du tableau votre nom à vous la date numérotée numérotation de châssis si possible si besoin pardon et si possible un coup de tampon quelque chose qui permet de donner un petit plus je signe avec de la cire elisabeth très à ça j'en suis pas encore là et je voulais m'intéresser à ça ce que j'ai vu que bon ça ça n'a rien à voir ça c'est un bol tibétain mais j'ai besoin de ça pour vous montrer avec certains achètent de la cire effectivement comme les cachets pour les lettres cire rouge et avec un petit saut à votre nom et tac et ça c'est ce que je vais faire sur mes prochains certificats d'authenticité mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper et puis ça avait un certain coût effectivement mais ouais je pense que ça doit ramener un cachet quelque chose de beaucoup plus sympa ok donc je continue avec les questions qu'on m'avait envoyé je reprends la liste alors je suis perdu ok chantal qui me dit comment savoir quel genre de peinture vont bien dans les salons alors chantal je sais pas bon de se poser cette question là pourquoi je vous explique moi je me suis quand je me suis lancé professionnellement effectivement il y avait une envie de d'espérer en vivre donc au début on tombe dans le piège du il faut que je sois productif il faut que j'essaie de trouver ce qui plaît etc et alors en fait vous crachez littéralement sur votre sur votre activité artistique parce que vous faites plus votre truc à vous vous essayez de faire des choses qui plaisent mais ça j'en parle dans le bonus qui avec le cours de la semaine prochaine je vous donne 13 conseils dedans où je vous donne vraiment les conseils qui moi m'ont vraiment aidé sur ces dernières années création et il y a un des conseils c'est ça c'est vous devez impérativement faire les choses pour vous et pas pour plaire jamais 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 parce que sinon ça ne fonctionnera pas donc il faut pas dire bon bah tiens aujourd'hui je vais essayer de faire un tableau qui pourrait intéresser des gens qui cherchent des toiles pour leur salon vous pouvez pas influencer votre création par rapport à ça ça serait stupide par contre je peux constater des choses c'est que moi si je la fais un retour sur les plusieurs centaines de tableaux que j'ai vendu je sais quand même que dans les salons pour vous répondre ce qui fonctionne bien c'est soit les formats je parle juste de format pas de style de format les formats panoramiques ou les polyptiques les polyptiques basés sur des châssis en hauteur mais quand vous en mettez cinq ou six que vous avez quelque chose d'assez long pareil mal de panoramique ça ça fonctionne assez bien en termes de format je dis bien de format ça c'est des choses moi qu'on m'a acheté pour des salons la plupart du temps vous mettre en dessus des télés en dessus d'un buffet voilà ce genre de choses mais mais ne faites pas ça enfin cherchez pas à savoir à répondre à une demande ça serait dommage saïda en plus saïda pardon qui me dit ensuite comment surmonter sa hantise de mal faire ça hantise de mal faire alors comment je sais pas trop comment répondre à cette question on a toujours peur de l'erreur on a toujours des problèmes de confiance en soi je vous invite à regarder ma vidéo là dessus sur la conscience en soi et le syndrome de l'imposteur de vidéos importantes deux articles importants qui permet de dédramatiser les choses et de des fois de dire que c'est pas mal ce qu'on fait il faut arrêter de dire bon ben là ça ça va pas plaire qui je suis pour peindre et c'est pour prendre les choses avec du recul et la hantise de mal faire si vous vous restez bloqué sur ordre je suis pas capable je sais pas peindre j'y arriverai pas c'est pas pour moi j'ai pourquoi qui je suis pour peindre vous n'allez jamais passé à l'acte et vous n'allez jamais passé pas vous n'allez jamais peindre et tout ce que vous allez gagner une fois de plus c'est des regrets donc lancez vous lancez vous prenez pinceaux peignez c'est la seule solution c'est le remède c'est d'essayer c'est d'y aller de commencer à peindre et de vous amuser amusez vous prenez des pinceaux et c'est tout comme ça il n'y aura pas cette peur de manque de légitimité alors ensuite bonjour anthony quand tu commences à peindre une toile abstraite je viens d'effacer la question super bien joué il voit tu toujours un sens une signification particulière combien de retrait de pinceau est il spontané sans intention réelle j'ai hâte de voir ton live à bientôt ok donc un sens ça dépend ce qu'on appelle un sens fait l'abstrait je fais l'abstrait pas du figuratif donc la signification non il n'y a pas une signification j'essaie juste de parler de prendre une émotion quelque chose que j'ai de la transcrire avec des formes et des couleurs bien sûr après faut qu'il y ait une cohérence si je balance des couleurs il y aura de l'énergie mais il y aura sûrement un problème de composition d'harmonie de teintes de choses voilà donc non je pars jamais au hasard moi jamais après il est possible je définis comme je dis toujours je parle toujours d'inspiration donc levé à droite à gauche je vais chercher l'inspiration il y a toujours des moments improbables je note tout je note tout ce que je peux et je peux m'inspirer du coup du figuratif pour faire de l'abstrait je vais faire une vidéo là dessus sur comment trouver l'inspiration vous la trouverez sur ma chaîne également il faut voilà moi je m'inspire je prends des idées puis après je repars d'une couleur ou d'une forme et je développe et j'essaie d'aller plus loin effectivement je peux partir d'une idée des fois qui va correspondre à 20% de mon travail et me laisser un peu aller compléter tout en respectant un choix de couleurs je vais pas faire tout et n'importe quoi mais je sais pas pour ça que je fais du figuratif je reste dans l'abstrait il y aura quand même des formes de la profondeur une certaine cohérence à l'impression de voir des formes des choses donc voilà s'il ya quand même une intention je parle jamais au hasard après moi je fonctionne comme ça d'autres personnes qui font l'abstrait et des fois sont du speed painting vont se lâcher totalement des fois même sans regarder les couleurs qui prennent autre ils sont dans l'énergie ils sont sur l'instant il ya plein de pratiques de faire il ya plein de pratiques de faire bien entendu il ya plein de façons de faire et il faut voir ce qui vous correspond à vous il faut essayer plein de choses pour vous écouter alors ensuite laurine pourriez vous nous donner des conseils de composition par exemple des choses un peu plus complexes la règle que la règle des tiers ne pas mettre d'éléments formes en couleurs non par paire c'est ce que je disais tout à l'heure laurine la composition pour moi enfin si je fais juste un fond dégradé du genre un fond dégradé on va dire bon il manque quelque chose je vais travailler une forme au centre ma forme j'ai essayé de la créer tout simplement de façon centrale je ne connais même pas moi les règles des ce qui a été dit les règles des tiers etc en fait juste j'essaie de ne pas aller mordre dans mes bords effectivement j'essaie d'avoir des formes centrales des choses qui j'essaie tout simplement de me dire je veux que cette forme attire l'oeil et après petit à petit hop on va regarder l'ensemble de la toile si vous avez une tâche à gauche une tâche à droite une autre en bas effectivement il ya un problème sur l'occupation de l'espace sur votre compo ce qu'on appelle notre composition finalement donc c'est juste une cohérence vous essayez d'équilibrer de mettre des choses une forme mettre des choses autour et puis de continuer ce travail de cette façon là moi c'est comme ça que je fonctionne j'ai pas de technique à part entière sur un quadrillage sur certains cadres et certains font des choses non c'est je trouve que c'est du bon sens c'est à force de pratiquer on voit les choses voilà on se dit je vais faire les choses de telle manière alors je reprends un peu ce que dit dans le chat je prends pas les questions dans le chat je le redis j'ai déjà toute la liste de questions alors je signe avec de la cire donc voilà j'en ai arrêté là bonjour anthony c'est moi qui ai posé la question concernant un statut il y a une autre question action égale aux et oui voilà c'est ça il faut y aller il faut juste y aller pour beaucoup de choses dans la vie il faut juste y aller des fois dire bon ben je cherche pas on se cherche trop d'excuses je suis pas capable moi j'ai trop été comme ça et c'est je supporte pas je suis pas capable de faire ça non c'est pas pour moi j'ai pas appris je sais pas peindre etc c'est sûr que si on a si on essaye pas les choses ça changera pas quoi donc écoutez vous vous avez envie de faire quelque chose faites le n'ayez pas peur du jugement n'ayez pas peur de la première fois que j'ai quand je me suis vraiment mis à peindre en 2010 mais au début j'avais jamais tenu un pinceau à part en cours d'art plastique et voilà c'était pitoyable ce que je faisais mais je n'osais même pas ouvrir mon tube j'ai eu ça je vous l'ai jamais dit mais j'avais honte d'aller acheter mon matériel je suis des peurs irrationnelles quoi quand je suis allé acheter mon matériel je sais pas si ça devait être art séis mais j'ai eu littéral mais j'ai eu vraiment honte j'ai eu vraiment honte j'étais tête baissée à la caisse en disant mais faut juste pourquoi j'ai de la peinture voyez c'est des peurs irrationnelles faut vraiment enlever cette chose là et y aller sinon ça sera du regret alors ensuite comment pardon sylvie qui nous demande je me suis mis à l'acrylique plus de 20 ans d'huile je ne parviens pas anticiper la couleur une fois sèche plus foncé même pour les ciels clairs est-il préférable d'utiliser un médium j'emploie la peinture sortie du tube avec du blanc comme une pâte très peu d'eau comme la texture huile l'utiliser avec du alors je pense que c'est la grosse frustration de ceux qui viennent de la peinture du monde de l'huile deux grosses frustrations vous devez vivre j'imagine c'est déjà il n'y a pas d'odeur c'est vrai que l'odeur de l'huile est assez sympa la texture un peu différente moins d'onctuosité dans l'acrylique et temps de séchage très court moi je considère ça comme un avantage mais quand on vient de l'huile on peut trouver ça horrible parce que ça sèche très vite par rapport à l'huile est effectivement le rapport avec les teintes une acrylique plus vous la diluer avec de l'eau en théorie ça dépend des marques la plupart du temps c'est ça plus vous diluez votre acrylique plus elle va ternir au séchage donc des fois on fait un truc génial on revient à le séchage c'est quoi ça on est dégoûté il faut c'est une fois de plus de la pratique vous allez arriver à anticiper les choses certains diront que l'utilisation de certains médiums enfin médium pardon les médiums de lissage ce genre de choses pour peindre pour peindre vont garder vont pas ternir vos teintes après dilution je l'ai pas constaté vraiment je l'ai pas constaté de manière générale on perd quand même alors c'est pas énorme mais la teinte va se ternir un donc le mieux c'est d'anticiper ça et d'essayer de comment dire de d'avoir une teinte le plus avec le maximum de peps dès le début et de savoir d'anticiper en disant bon bah là je fais attention parce que je sais que par rapport à mon autre couleur qui est sache à côté celle que je viens de mettre va un peu ternir donc il faut effectivement anticiper c'est pas toujours facile mais c'est un coup apprendre ce qui vient vraiment avec la pratique là dans ce cas là après vous aurez peut-être sûrement moins ce phénomène là avec des peintures extra fines mais à vérifier ensuite samira comment travailler sur les toiles en bois châssis en bois ou panneau de bois du coup c'est pas une toile en bois surtout concernant la base moi quand je vous ai fait une vidéo aussi là dessus sur ce sujet j'ai travaillé pas mal enfin pas mal de temps non j'avais fait quelques essais sur bois vous avez des châssis en bois c'est vous avez tin torito je crois la marque c'est dans mon guide du matériel vous pouvez télécharger qui est une marque du géant des beaux-arts sauf erreur et c'est un certain coût quand même mais c'est super le bois à travailler enfin ça dépend des techniques que vous utilisez mais quand vous grattez quand vous travaillez couche par couche que vous frottez c'est génial parce que le support est très rigide vous pouvez appuyer dessus quand vous appuyez sur une toile voilà il faut y aller doucement autre avantage qui est génial qui n'est pas négligeable c'est que vous avez un support parfaitement lisse par contre comment travailler dessus effectivement généralement ce genre de support ne sont pas apprêtés quand vous achetez une toile vous avez une couche de gesso vous avez elles sont déjà apprêtées vous avez une couche d'enduit qui vous permet de peindre directement il ya un peu le grain de la toile mais vous pouvez peindre là sur le bois non il n'y a rien donc il faut bien mettre une couche de gesso idéalement la poncer en faire une deuxième etc un peu plus complexe mais par contre bon ben le bois c'est génial à travailler oui effectivement alors si c'est du bois en plus que c'est pas un châssis que vous avez acheté qui est fait pour peindre il va falloir encore plus de gesso après vous pouvez avec le gesso vous pouvez peindre surtout je pourrais prendre cette bouteille ou je ne sais quoi mettre un peu de gesso ça apprêterait mon support et je pourrais peindre dessus après gesso c'est cette pâte blanche qui ressemble à du plâtre qu'il faut toujours faut toujours en avoir un pot quand vous peignez voilà alors ensuite au deal comment faites vous pour ne pas être débordé entre les créations et expositions et préparation des commandes les tutos sur internet pour l'instant attendez je suis en phase de création mon activité je suis débordé le temps passé en communication me semble énorme mais peut-être parce que je débute merci pour tous ces précieux conseils alors si déjà vous êtes si vous êtes débordé par la communication c'est une bonne chose c'est que vous êtes active dans cette démarche là et c'est la base pour pouvoir espérer vendre et montrer votre travail la communication indispensable donc c'est bien de se sentir débordé par la communication ça montre que vous êtes active après oui effectivement ça dépend des périodes mais les périodes où si vous faites une promotion ou autre vous vendez plein de tableaux alors là oui ça va faire des grosses journées ça peut me faire des très grosses journées après tout ce qui est tuto par internet etc c'est une fois de plus que je vous disais tout à l'heure c'est l'organisation moi je vais faire normalement une vidéo par semaine et un article alors certains pensent que ça se fait en cinq minutes c'est quand même du boulot il peut avoir un travail de recherche un travail éditorial après il faut filmer il faut écrire l'article de blog il faut faire des choses il faut filmer quand on filme des fois il y a plusieurs caméras après il faut tout monter une fois qu'on a tout monté j'envoie des mais je voilà ça ça demande pas mal de temps effectivement donc j'ai des moments à louer dans ma semaine pour tout ça moment création moment blogging moment youtube vidéo et après il y a les parties les moments où je fais les cours les périodes où je fais des cours là j'ai la tête sous l'eau complètement comme le cours que je viens de vous faire à tourner c'est plus d'une journée et demie juste à tourner parce qu'il y a les temps de séchage etc à monter on doit être sur deux jours aussi et après il y a tout un wagon de choses à faire donc ouais effectivement là ça prend beaucoup de temps quand c'est comme ça il faut juste s'organiser les expos moi j'en fais pratiquement plus quand il y en a c'est des périodes aussi assez soutenu parce qu'il faut la veille c'est là que tout va vous remonter en disant oula est-ce que tous mes tableaux sont prêts est-ce que je les ai bien vernis est-ce que tout est signé contre signé si je vois un tableau sur place là il ya un petit coup de stress il ya le trajet le côté illégal faut tout gérer ouais et c'est l'organisation mais c'est faisable tout à fait après ça dépend de votre cadence si vous vendez 50 tableaux par mois effectivement j'en suis pas là mais si vous vendez 50 tableaux par mois je pense qu'il faut une sacrée organisation alors ensuite que penses-tu de la technique pour ing andré alors avant de répondre à cette question je vais regarder un peu ce que vous avez mis dans le chat s'il ya des réactions à ce que j'ai dit alors ok désolé un petit blanc oui voilà chris qui nous explique effectivement on s'oblige souvent à peindre avec des couleurs un peu plus vives pour compenser les couleurs qui deviennent plus ternes plus sombre alors olivier j'ai répondu je vous inviterai à regarder j'ai répondu à votre question j'ai répondu tout à l'heure je pense que vous êtes arrivé après je vous inviterai à regarder le replay pour les pour les couleurs rouge bleu jaune effectivement j'ai bien répondu donc c'est parti je continue bonjour pour ceux qui arrivent entre temps 13h50 ça va faire une heure que je parle et j'ai pas fait la moitié des questions déjà je bois un coup d'eau parce que j'ai plus de gorge dites moi entre temps si tout va bien pour vous si voilà c'est pas trop soporifique ce que je suis en train de vous dire et je vais continuer avec les questions alors je vois une question qui vient d'arriver qui correspond tout à fait avec celle qui aura pris bon pour l'instant que penses-tu de la technique pouring alors je vais être honnête le pouring j'ai voulu me lancer passer un temps j'ai maîtrise pas trop la chose sur la dilution je sais pas si c'est une question de produit ou autre je trouve que c'est sympa c'est ludique quand on commence à découvrir on fait des mélanges qui sont sympas on découvre les choses le tabou évolue devant nos yeux il faut quand même une certaine technique pour savoir quel produit mélanger comment faire quelle couleur va dominer etc donc c'est un coup à prendre mais il y a quand même un caractère aléatoire qui est super impressionnant et qui me dérange avec le pouring c'est que vous faites une grande toile vous faites tout au mélange vous remettez tout dans un verre vous mettez votre verre tac vous levez et votre toile elle apparaît il y a ce caractère aléatoire qui me dérange quand même beaucoup c'est plus une découverte d'un tableau comme si je l'avais pas fait en fait donc c'est ludique c'est sympa c'est amusant mais je ne suis pas quelque chose que je développerais vraiment de mon côté quoi vraiment après j'ai envie de faire quelques essais j'en ferai pour la chaîne heureusement je ne vous ai pas montré mes essais catastrophiques parce que j'ai essayé avec beaucoup de produits j'avais même mon petit chalumeau pour créer les alvéoles avec la grâce au silicone pour ceux qui connaissent mais voilà je ferai souvent des petites expériences pour partager avec vous à ce niveau là je sais que vous êtes assez intéressé par tout ça quelle démarche avez vous faite ah voilà ça ça en intéressait quelques-uns quelle démarche avez vous fait pour enclencher vos ventes sur internet je suis sur art majeur avec mon site personnel et les ventes ne marchent pas vraiment avez vous une suggestion c'est l'erreur qu'on fait beaucoup j'en ai parlé tout à l'heure ceux qui pensent que c'est facile ils disent ah mais lui vendait un beau sans internet allez je vais en faire c'est parti je mets ça sera majeur et puis j'attends de vendre ça marche pas ça marche pas du tout art majeur c'est un très bon site il n'y a pas de souci il y en a plein il y a saatchi il y en a plein d'autres le problème c'est pas le site c'est un peu l'offre et la demande il y a une demande certes il y a énormément d'offres on n'a jamais été autant d'artistes peintres surtout que depuis ça devient facile de pouvoir mettre des choses sur internet donc du coup vous avez des dizaines de milliers plusieurs dizaines de milliers de gens qui annoncent sur art majeur par exemple et vous allez avoir une petite quantité d'acheteurs ça marche pas comme ça c'est pas vous mettez vos tableaux vous attendez c'est à vous d'activer vos communications de dire à tout votre entourage ah bah j'ai une boutique sur art majeur va voir de faire des cartes de visite d'aller voir les restos les gens enfin c'est à vous d'activer votre communication si vous faites sur internet d'aller sur les réseaux sociaux de voilà c'est vous qui allez amener du monde c'est pas art majeur qui va vous fournir des clients ça c'est une idée reçue voilà malheureusement c'est une idée reçue on se dit je vais vendre comme ça donc beaucoup se disent ah c'est parce que mon travail il vaut rien je vaut rien pas forcément non ne dites pas ça il y aura toujours des gens qui vibreront de la même façon que vous qui pourront être intéressés par votre boulot par votre art plutôt mais il faut voilà faites comme je vous ai dit activez votre communication que ce soit un majeur que ce soit avec votre site internet ou autre la communication c'est à vous de la faire ça ne vient pas tout seul j'insiste j'enfonce le clou voilà ensuite bonjour anthony est ce qu'un artiste professionnel peut créer ses tableaux pardon peut créer des tableaux abstraits et d'autres figuratifs tout en restant crédible Alex très bonne question je sais que beaucoup se posent la question je me suis posé je pense c'est mon idée du moment avec le recul c'est que que vous fassiez du figuratif de l'abstrait ou autre si vous avez votre pâte les personnes vont se sentir dans l'un ou dans l'autre il n'y a pas de souci vous pouvez très bien avoir votre style qui n'est pas identifié abstrait qui voilà est glissé dans les différents styles artistiques dans les différentes méthodes artistiques les différents enfin vous pouvez faire de la peinture du dessin la peinture figurative si vous ne faites que de la peinture est tout à fait crédible sans aucun problème je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas l'être on peut venir du figuratif faire de l'abstrait et vice versa si vous faites les deux il ne faut pas s'interdire de montrer vos deux univers ou vos différents univers je pense vraiment pas que ce soit un frein voilà ensuite bonjour lorsque vous réalisez un tableau abstrait vous partez d'une image figurative vous vous transformez laissez vous guider par une imagination en émotion ça j'en ai parlé de mon process tout à l'heure donc je ne vais pas répéter mais effectivement je pars d'une idée bien définie des fois je glisse un peu mais l'idée elle est définie mais mes formes mes couleurs elles sont en tête avant je commence je vais peut-être un peu plus loin je nourris un peu plus après mais voilà quel quel est le matériel de base pour débuter en peinture fatine nous demande ça alors en peinture télécharger mon guide du matériel je vous le mets pour ceux qui l'ont pas encore c'est gratuit et en fait ça vous inscrit à ma newsletter et après vous allez recevoir pendant quatre jours des conseils pour pour la peinture acrylique et la peinture abstraite je vous mets le lien ici c'est tout c'est totalement gratuit et vous recevrez aussi mes articles et mes nouvelles vidéos je vous ai mis le lien ici pour résumer je dirais qu'il faut un spalter de taille moyenne ça peut être intéressant un ou deux spalter peut-être quelques pinceaux juste les couleurs primaires scie en magenta jaune primaire pour pouvoir faire des mélanges ça suffit largement pour faire toutes vos couleurs du noir du blanc pour ternir assombrir etc un support une toile ou du carton plume le carton plume au début il est plus rassurant parce qu'on a peur de se lancer tout de suite sur une toile prenez pas du papier prenez soin d'un papier bien cartonné au milieu du carton plume c'est un support qui est bien pour peindre et puis voilà et puis le vernis peut-être pas tout de suite c'est pas forcément indispensable le gesso non plus les toiles sont déjà apprêtées donc voilà il faut juste ça et de l'eau pour diluer un peu donc c'est pour dédramatiser ceux qui ont peur de se lancer vous voyez quelques dizaines une quinzaine d'euros avec du matériel très simple on peut se lancer ensuite une amie alors ah oui ce message est un peu plus long alors je regarde si vous êtes toujours là ok on est une centaine de de connectés ça va mettre la pression tout ça alors joli une amie vous allez voir ça c'est très intéressant c'est très intéressant donc je vais lire c'est un peu long une amie a peint pendant des années des toiles avec une technique spécifique acrylique en speed painting à présent elle ressent un appel pour une autre technique toujours intuitive mais avec un travail autour de la couleur plus présent qui correspond à son évolution personnelle cela ne correspond plus à son réseau à ce que son réseau attendait pardon ce refus des proches d'accueillir son nouveau mode d'expression la blesser et elle arrive à ne plus entrer dans son atelier comment la soutenir et l'accompagner comment l'entourage peut-il accompagner un artiste dans ce type d'épreuve alors il va je sais pas si vous êtes connectés mais déjà est ce que c'est bien de votre ami que vous parlez parce qu'en lisant tout ça petite impression mais bon donc pour votre ami j'ai souvent réfléchi à ça ça ne m'est pas ça ne m'est pas arrivé mais je me suis souvent questionné là dessus si un jour ça devait arriver si je viens à dire je veux plus faire de peinture je vais faire du pastel où je veux plus faire d'abstrait je vais mettre au figuratif je dessine avec des chats parce que j'aime bien les chats toute l'audience que j'aurais bâti tout ce que j'aurais fait en termes de communication a été basé sur effectivement mon mode abstrait et donc tous les acquéreurs tous les gens qui ont été dans mon environnement effectivement qui aiment ce que je fais peuvent se retrouver totalement perdus et en venir à détester mon nouveau style enfin ce que je viendrai mon nouveau style de peinture par exemple et ça se comprend tout à fait et effectivement malgré que ce soit dur je pense que si votre ami ou enfin votre ami a décidé de changer complètement changer complètement de voie c'est qu'il y ait une envie profonde soit un ras-le-bol ou une envie profonde donc il faut s'écouter il faut y aller par contre le gros problème évidemment c'est un risque de devoir refaire toute la communication une nouvelle audience un nouveau public et de tout recommencer de zéro mais malheureusement ça risque d'être nécessaire parce que si cette personne continue à aller tête baissée dans son atelier pour continuer à faire ce qu'elle faisait avant et que ça ne fait plus du tout vibrer elle va être triste va pas être épanouie dans sa passion et elle va faire quelque chose d'alimentaire elle va continuer à peindre pour manger pour vivre et c'est dommage c'est dommage parce que ça ne devrait pas être l'objectif donc autant essayer de peut-être faire quelques concessions dans quelques tableaux pour continuer à vendre un peu dans l'ancien style et dans le nouveau style va pousser la communication pour trouver son nouveau public voilà désolé je prends mon temps sur cette question parce que je pense ça peut tous nous arriver donc voilà yamina doit-on absolument avoir un style c'est pas qu'on doit avoir absolument un style mais en théorie c'est quelque chose qui vient tout naturellement à force de peindre vous allez avoir votre style vous allez avoir votre pâte et c'est ce qui vous permet de créer une identité et de créer cette identité est de plus en plus marquée elle va être reconnaissable par une audience par votre public et le jour où quelqu'un regarde un tableau en disant ah bah ça c'est en disant votre nom d'artiste c'est c'est le tableau de tel artiste je le connais sans voir votre signature elle s'est gagnée si vous avez vraiment votre style donc c'est bien sur le long terme d'avoir son style en théorie c'est quelque chose qui vient naturellement par la pratique et votre art va forcément être reconnaissable donc je pense qu'effectivement il faut avoir un style ensuite je regarde un peu vos réactions si je finis les questions plus tôt j'ai l'impression d'être à l'école si je finis les questions plus tôt vous pourrez poser d'autres d'autres questions alors je lis un peu vos réactions par manque de connaissances de ma part mais actuellement je ne saurais différencier deux artistes faisant du pouring ah oui le pouring on en parle tout à l'heure je pense que vous avez raison la différence c'est d'ailleurs bon ok comment réagir face à un client qui se rétracte après leur conclue la vente alors quelle attitude entachez sa crédibilité d'artiste alors jérôme j'en ai parlé plus haut aussi j'en ai j'ai répondu à cette question vous arrivez tous trop tard ouais j'en ai parlé un peu plus haut jérôme je t'inviterai à regarder la rediffusion j'en parle au début alors je relis les questions la liste que j'ai reçue avant comme je redis pour ceux qui sont arrivés entre temps je ne lis pas les questions du chat aujourd'hui alors brigitte qui me dit comme je débute existe il autre chose moins cher que la toile pour s'exercer sinon peut-on repeindre dessus lorsque ça nous déplait le carton plume j'en ai parlé juste avant carton plume j'ai rien de tout ça ici j'ai rien de tout ça ici le carton plume un support généralement standard c'est de cette taille qui a une épaisseur de quelques d'un petit d'un peu moins d'un centimètre qui est très très rigide qui simule un peu le le rendu d'une vraie toile et ça vous permet de vous exercer de peindre dessus c'est intéressant quand on commence ça permet de dédramatiser la peur de la toile voilà du gros support vous pouvez peindre sur du papier après je montrais papier qu'en sont ceux que j'utilise moi pour mes travaux préparatoires qui du travail travail pardon du papier à fort grammage après faut pas trop mouiller votre peinture pour pas que ça gondole ou avoir un papier très 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 épais mais vous avez des papiers faits pour l'acrylique donc voilà si ça vous déplaît oui alors moi j'ai bien sûr comment c'était comme ça j'avais peu de moyens donc je recouvrais mes toiles mon carton entoilé je peignais dessus même votre toile et vous remettez un coup de gesso à l'époque je connaissais pas gesso je mettais du blanc ça coûte encore plus cher mais ils vous font un peu de gesso vous remettez un coup de gesso dessus ça redevient tout blanc et puis vous recommencez alors pour vous entraîner parce qu'après il arrive facilement avoir une toile qui vient très un tableau qui vient très très épais mais c'est bien ça permet de s'entraîner sans avoir plein de supports et avoir besoin de stocker ensuite bonjour j'aimerais savoir comment peut-on peindre comme au couteau sans couteau comme au couteau sans couteau pas encore reçu mon matériel ah quelqu'un d'impatient ça on est très impatient quand on veut peindre généralement les cartes de visite j'en ai pas ici si je t'en avoir non j'ai des fils de partout là ça va être compliqué carte de visite il y en a qui peignent avec des cartes de visite je les fais vous prenez un des bords de votre carte le côté plus petit et vous pouvez étaler la peinture de cette façon là vous pouvez utiliser tout ce qui est tout ce que vous avez autour de vous des spatules de cuisine n'importe quoi en fait du moment c'est l'état de la peinture et que c'est pas quelque chose qui va absorber il faut que la carte soit assez épaisse faites pas ça avec du papier ça va absorber la peinture mais vous pouvez utiliser un peu tout ce que vous voulez finalement il n'y a pas de souci stéphane du québec est-ce préférable de signer avec nom prénom ou non seulement ou choisir un nom d'artiste une fois de plus il n'y a pas de règle certains choisissent un pseudonyme se disent bon ben je vais écrire un pseudonyme comme ça déjà ça impacte pas ça prénom parce que certains ne veulent pas communiquer sur leur vrai nom et prénom et puis des fois pour des questions un peu fun ludique on choisit un nom un peu moderne voilà ou américain et ça arrive souvent ça vous permet d'avoir d'être le seul à avoir ce nom là parce qu'il peut avoir des homonymes ou autre ça peut arriver moi j'ai choisi mon vrai prénom mais mon vrai nom voilà sans trop réfléchir après je signe du chambot sur mes toiles je sais qu'il y a d'autres artistes d'autres chambots mais c'est pas forcément gênant quoi et après il n'y a pas vraiment de règle c'est comme vous le voulez voilà il n'y a pas vraiment de règle une fois de plus Sandrine comment et à quel endroit précisément peut-on contre-signer sa toile ah j'en ai parlé en dessus après j'ai pas parlé oui de l'endroit exactement moi j'ai au milieu j'ai au milieu je me prends pas trop la tête je signe au milieu derrière ma toile et puis voilà je tamponne je numérote comme je vous l'ai dit plus haut alors pour moi c'est comme une vision qui s'anime en permanence et pour commencer une toile je mets de la musique je ferme les yeux une image se forme je suis dans un autre monde et hop c'est parti il m'arrive même parfois d'avoir des larmes oui pourquoi pas d'où ma question quand tu commences une toile tu as déjà sûrement dans la tête le sujet les couleurs mais t'arrives t'arrives t'il au dernier moment tout changer non quand je me perds sur une création et que j'essaye de corriger le tir il m'arrive de changer des choses et découvrir des choses mais c'est assez rare mais il ya ce côté où est intéressant dans la question le côté musique tout ça c'est bien de se conditionner d'utiliser tout ce qui peut vous aider un fond des bruits d'oiseaux utiliser un moment dans la journée très spécifique utiliser la musique utiliser tout ce qui va vous permettre de vous stimuler ou de vous ouvrir effectivement d'avoir une appétence non c'est pas une appétence tout simplement d'être connecté de sentir vous êtes dans les meilleures conditions possibles pour faire exploser votre créativité donc la musique et tout ça ça aide bien effectivement voilà ensuite donc j'ai pratiqué les glaciers et les points de lumière par ajout de petites pointes de blanc sur des couleurs claires comme préconisé dans le cours numéro 2 et 5 d'accord oui je vois cela a bien marché sur le jaune ou bleu clair j'ai alors essayé de faire des glaciers des points de lumière blanc sur fond noir ou bleu outremer mon point lumineux semble systématique semble systématiquement tout fade et peu contrasté y a-t-il une astuce pour couvrir les couleurs sombres alors déjà vérifier votre blanc ce que moi j'utilise systématiquement pour du blanc de titane c'est du standard blanc zinc tout ça généralement c'est parce qu'on va vous vendre en peinture éclique fine mais le blanc de titane c'est il a un fort pouvoir courant généralement on a l'effet contraire quand on sort du nord à faire un point de lumière tout de suite on va faire une grosse tâche de blanc donc vous devez trop diluer non c'est pas vous devez diluer de vous devez pas mal diluer votre point blanc je pense quand vous faites ça votre votre point de lumière est effectivement on voit pas grand chose surtout sur du noir donc c'est pas une mauvaise chose ce que je vous recommande c'est de faire plein de couches pour un point de lumière il peut avoir dix couches voire plus donc c'est à dire faire d'abord le halo et puis petit à petit nourrir et aller vers le centre petit à petit pour plus vous avez rajouté d'étapes et puis vous avoir un effet fumeux brumeux et ça c'est génial c'est magnifique effectivement plus parfois plus la teinte va être contrastée va être chromatiquement éloignée ou en termes de valeur aussi éloignée plus plus il va falloir travailler cet aspect là soit ça va trop prendre d'un coup et ça va être difficile de faire un voile et c'est ça c'est encore plus problématique soit voilà il faut plusieurs couches faire une grande zone et petit à petit recentrer recentrer et nourrir de plus en plus le centre pour avoir l'impression que la lumière vient du centre et que ça crée un petit halo de lumière autour c'est un coup à prendre c'est un coup à prendre mais effectivement il y a des teintes qui se mangent mieux avec d'autres et les points de lumière c'est pas toujours évident mais si ça fonctionne bien sur du blanc moi j'ai plus sur du noir pardon quand je fais un point blanc sur du noir effectivement j'ai toujours peur mais au contraire que ce soit trop présent et dire aïe 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 je vais pas réussir à tirer correctement donc il faut trouver un juste milieu entre dilution quantité de peinture c'est un coup à prendre comme d'habitude entraînement entraînement bonjour anthony est-il possible d'exposer dans les endroits publics sans être inscrit à la maison des artistes alors sauf erreur oui tout à fait vous n'êtes pas obligé d'être professionnel pour exposer dans les endroits publics sauf qu'à leur attention vous n'avez pas le droit de vendre c'est une exposition personnelle sans sans vente si vous vendez je le redis il faut être déclaré votre premier vous devez vendre un premier tableau comme ça qui fera qu'après ce premier tableau va vous permettre grâce à la facture de vous inscrire à la maison des artistes ils vont vous demander une première facture une première vente mais vous n'avez pas besoin après certains vont vous dire attention parce qu'aujourd'hui ça peut ça peut être très pénalisé pour ce qui est pas grand chose mais ça peut arriver certains vont dire ah bah si tu fais qu'une expo ou deux dans l'année déclare toi pas bah c'est illégal c'est illégal donc faites attention à ça heureusement en france tout ce que vous vendez doit doit être imposé fiscalement et socialement systématiquement en théorie il n'y a pas d'exception alors après peut-être tout ce qui est brocante enfin bon c'est un autre enfin vide grenier ce genre de choses alors connais-tu un moyen pour que la peinture ne baffe pas lorsqu'on utilise un ruban de masquage oui je connais la solution parce que sylvie j'ai vu très souvent ce problème et la solution elle est simple c'est le ruban de masquage le problème au début on prend les premiers rubans de masquage qu'on achète à castorama premier prix à 50 centimes qu'on utilise pour les plaintes alors c'est effectivement le type de produit qu'il vous faut mais il faut pas prendre le premier à 50 centimes il faut prendre du haut de gamme et il faut prendre le blue tape alors ça je vous le dis blue tape c'est un scotch bleu il est plus cher mais vous allez faire combien de tableaux avec ça vous collez bien ça vous appuyez bien je vous garantis que n'importe quel type de peinture vous avez beau nourrir ou autre machin votre ligne sera parfaitement droite il y aura rien du tout rien du tout le blue tape blue tape vraiment top vous pouvez pas le rater le scotch il est bleu c'est 3M comme d'hab je crois qu'il fait cette marque et les peintres professionnelles enfin pas artiste peintres en bâtiment qui veulent parfois faire des des démarcations sur les murs bien droite ou autre ils utilisent cette chose là parce que il faut que leur histoire soit irréprochable même en fonction du mur voilà même moi des fois ça m'est arrivé de travailler sur la texture de faire des lignes sur de la texture et ça bavait pas pour vous dire c'est le top top du top et je suis pas payé par 3M pour vous faire la publicité de ce produit alors ensuite je vais regarder le retour parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de lumière est ce que vous voyez encore si ok bonjour quelles sont les couleurs utilisées pour imiter la rouille aussi bien que l'acrylique à l'acrylique à l'huile alors la rouille il faut oui alors je pense qu'il ya plusieurs choses il ya le travail de la peinture il faut faut peut-être faire des techniques un peu brossé je vais pas rentrer dans le détail ça serait long mais pour parler de la teinte vous avez c'est bien d'avoir un jeu de teintes or argent et cuivre voilà c'est ça que je cherchais cuivre et vous avez aussi éteint et avec ces quatre couleurs vous pouvez faire plein d'effets métallisés brillants etc et pour la rouille ben voilà c'est parfait c'est le genre de couleur qu'il va falloir et ce qu'il vous faudrait c'est pas les couleurs éteint ces couleurs je les dis couleurs cuivre voilà la couleur cuivre en la brossant mais en la mélangeant avec différentes choses en faisant plusieurs couches vous pouvez vraiment avoir très beaux effets rouillés je pense après ça sera pas avec des couleurs un mélange classique des couleurs c'est des teintes qui sortent un peu du lot vous pouvez voir quand vous achetez vos peintures elles sont toujours un peu à l'écart mais elles sont regroupées voilà vous avez or argent cuivre voilà éteint l'aila après bonjour anthony je viens de voir votre vidéo vous dites que vous allez parler de vernis alors je pense que ça c'est la vidéo de présentation de mon nouveau cours que je vais faire cette semaine moi j'ai commencé à utiliser la résine c'est fabuleux surtout si on la coule sur la toile après le séchage c'est comme si vous aviez une vitre sur votre toile oui j'en ai souvent parlé cependant ce qui me gêne c'est qu'elle est chère et oui maintenant j'ai hâte de voir votre prochaine vidéo pour passer le vernis qui sera sûrement moins cher oui alors j'en profite tu fais de la pub dans le prochain cours celui qui sort mercredi il ya un gros accent sur la finition parce que vu que le tableau est très moderne et un peu puré à certains endroits moins dense et qui a des petits défauts de matité pendant la création du tableau ce qui est normal avec la technique que je vais vous enseigner il fallait une finition nickel très moderne très brillante et donc j'ai enlevé la bombe pour ce cours là je vous ai montré un solvant liquide avec une application un peu spécifique d'un vernis liquide alors moi celui que j'utilise c'est le liquitex vernis brillant celui qui ne se dilue pas avec de l'eau parce que vous en avez plusieurs c'est ce que je vous présente dans le cours et que je vous apprends à utiliser et on voit avec plusieurs couches mais on se voit presque dedans on commence à voir mon plan de travail et tout dans la toile c'est super sympa en termes de grains vous avez une couche on sent plus grande la toile c'est parfaitement lisse très brillant super matité c'est pas non plus de la résine attention la résine la résine la résine époxy par exemple ce genre de choses vous avez votre résine un durcisseur c'est produit à base qui sont pas faits pour ça mais vous pouvez faire une finition tableau avec vous le laisser sécher 24 heures soit parfaitement plat faut utiliser un niveau faut qu'il ait les bonnes conditions bonne température tout ça quand ça sèche c'est une vitre vous avez vraiment une vitre sur votre tableau c'est impressionnant c'est impressionnant moi j'avais longtemps cherché cette finition on voyait une exposition dans la région comment il a fait ça et j'ai rapidement compris que c'était de l'époxy la résine époxy mais par contre moi mettre 50 euros j'avais voulu vernis un tableau 80 par 80 je l'ai raté en plus enfin j'ai voulu jeter le tableau et un ami à moi me fait mais t'es fou je récupère et il l'a mis chez lui mais franchement la finition c'est parce que je voulais et je crois que j'avais mis pas loin d'une cinquantaine d'euros pour faire pour mettre pas mal de résine sur mon tableau mais c'est pas possible quoi et en plus le caractère est super aléatoire le séchage tout ça voilà donc compliqué donc le vernis la bouteille que je vous montre dans le cours moi j'ai pris le litre carrément elle fait 35 euros le litre ok 35 euros c'est beaucoup alors je vais en faire des tableaux avec je vais en faire pas mal quoi et résultat très très brillant j'ai pas trouvé mieux à part la résine dans les vrais produits de finition voilà je vous montrerai ça mercredi ensuite une fois alors je vois qu'il y a quelques questions je vais quand même mettre le nez dedans vu que je l'ai j'en ai plus que deux dans la liste une fois le vernis appliqué peut-on retoucher la toile c'est possible mais ça devrait pas être c'est pas vraiment dans les bonnes pratiques c'est à dire que moi ce que vous m'avez demandé en deux ans là de questions que je reçois c'est une des plus récurrentes et j'ai vernis mon tableau j'ai oublié de signer ou alors des gens qui disent je suis prêt à signer mais à l'époque je voulais pas signer donc j'ai vernis mon tableau je connais je connais bien et du coup bah oui vous demandez si vous pouvez signer ou faire quelques retouches de votre tableau par dessus vous pouvez le problème c'est que en termes d'adhérence si j'ai jamais constaté de problème on reste sur des produits qui vont être compatibles en théorie si vous utilisez un vernis normal il y aura une compatibilité l'acrylique va adhérer il n'y aura pas de souci par contre c'est en termes de matité de rendu c'est à dire que votre tableau vous faites votre tableau vous vernissez et par exemple dit tiens je vais signer par dessus je vais faire une retouche votre retouche va être par dessus le vernis donc pas protégé une impression d'être décollé du tableau parce que du coup elle a une matité à elle elle peut être beaucoup plus mat que votre vernis vu qu'elle n'est pas en dessous du vernis donc ce qu'il faut faire généralement c'est qu'il faut revernir le tableau si vous voulez voir un beau résultat donc c'est possible mais quand même éviter il va falloir que vous fassiez vos retouches et un vernis par dessus une nouvelle fois dernière vidéo j'aimerais beaucoup savoir si tu es parfois influencé par la nature la mer les vagues les arbres le ciel le sable si oui de quelle manière transporte tu cela dans ton art oui j'en ai parlé plus haut mais j'ai ma vidéo sur l'inspiration je vous montre je suis dans un chemin je prends une feuille d'arbre il y a un super rouge il y a des traits dedans et je vous montre qu'en zoomant dessus il y a plein d'idées il y a des idées partout si vous faites de la macro en photo vous savez de quoi je parle vous faites un gros zoom sur quelque chose et puis vous vous rendez compte que il y a plein de détails plein de choses qui pourraient être qui sont parfaits si je prends une zoomière en pierre que je prends un centimètre carré de pierre que je vais zoomer dedans mais je vais trouver plein de textures de teintes de nuances voilà donc effectivement je m'inspire de ça et quand j'ai vraiment une idée quelque chose qui me saute aux yeux et je dis tout j'en parle dans mon livre et je vous en parle souvent c'est que quand je finis un dessert par exemple des fois mes meilleures idées je les ai à des moments improbables quand je me balade quand je suis en train de finir mon dessert je mets un coup de cuillère je fais waouh c'est sympa il y a une forme il y a un truc ah la teinte le blanc de l'assiette avec le marron du café enfin il y a un truc sympa soit je prends en photo pour me rappeler de la chose soit je note je prends quelques notes sur mon téléphone et du coup j'ai toutes mes notes après à exploiter et je fonctionne toujours comme ça c'était la question de katie ben voilà j'ai fait le tour des questions alors c'est quand même 14h20 je vais rester un tout petit peu je vais lire ce que vous avez mis j'espère que déjà ces différentes réponses vous auront apporté un peu d'aide vous aurez apprécié je remonte un peu donc il n'y a pas trop de commentaires du coup aujourd'hui vu que j'ai lu vos questions j'ai reçu la question avant qu'est ce que vous me dites bonjour anthony que me conseillez vous comme moyen d'envoi pour que ce soit pas trop cher et que mes toiles arrivent en parfait état moi j'utilise encore que dix mots de la poste il n'y aura pas moins cher ça permet d'envoyer dans le monde entier en mode international s'il faut la seule chose c'est assurez vous il y a une problématique en termes de format vous avez une limite à pas dépasser c'est quand même déjà pas mal pour les grands formats ça va être compliqué on pourrait pas et autre chose regardez mes vidéos sur comment emballer les cartons les tableaux tout ça je montre exactement comment je fais sonne des colis sur mesure avec des plaques de cartons pour les tableaux que j'envoie et c'est indispensable de faire d'utiliser des cartons double double cannelure et d'en mettre plusieurs et de mettre du papier buvite sécurisé un maximum parce qu'il faut savoir c'est qu'un jour on m'a appris que dans les centres de poste dans certains centres de poste les colis font des chutes d'un mètre donc pour avoir votre tableau qui arrive qui tombe avec un autre avec un je sais pas un autoradio quelque chose beaucoup plus lourd qui va tomber dessus qui va défoncer votre tableau après il suffit que le livreur aussi soit de mauvaise humeur qu'il en fasse n'importe quoi enfin tout est possible donc ce qu'il faut faire c'est assurer vos colis si vous avez un bon rapport qualité prix faire un vous tout gérer sur le colis vous pouvez prendre une assurance auprès de la poste aussi à part colis et puis voilà après ça vous revient pas trop cher si vous prenez des livreurs tiers sont spécialisés ça va vous coûter un bras ouais ça va coûter très cher quoi alors bonjour monsieur yohan cher ami donc je vois des amis qui se connectent ça fait plaisir ensuite alors je prends là finalement vos questions avec j'ai lu toutes les autres voilà pour la livraison alors ensuite alors le blue tape je l'ai utilisé sur une planche de skate la délimitation est parfaite en effet donc jérôme confirme ce que j'ai dit ok ah nous avons même quelqu'un qui est plâtrié peintre et qui utilise le blue tape donc bah voilà très bon ruban solide qui ne fuit pas moi tout le monde est unanime parfait coucou anthony déclaré en artiste peintre pro j'ai un numéro de sirète je suis salarié à côté faut-il que je me déclare mda pour cotiser à la retraite mais avant ne soit pas régulière oui la mda c'est obligatoire si vous voulez devenir artiste peintre c'est la maison des artistes en france ça se passe comme ça si vous êtes déclaré artiste peintre pro vous avez un numéro de sirète alors oui ça c'est côté ursaf c'est côté fiscal et côté social où devait impérativement être cotisé à la maison des artistes c'est obligatoire on cotise toujours fiscalement et socialement peut-on reprendre le travail huit jours après ça j'en ai parlé tout à l'heure vous pouvez très bien pour prendre un tableau qui a un an si vous enfin moi je m'interdis juste de faire des tableaux entre temps si je laisse dormir un tableau quel matériel doit-on utiliser pour venir avec le liquide ex brillant c'est la seule chose à laquelle je répondrai pas parce que c'est le sujet du cours de la semaine prochaine après il y a plein de possibilités peut-on vernir peut-on prendre du vernis mat oui vernis mat moi j'adore le vernis brillant ou extra brillant ultra brillant vous en avez plein j'adore la finition brillante quand il ya un côté moderne dans votre tableau ça fonctionne bien certains détestent et préfèrent justement utiliser un vernis mat ou satiné quelque chose de moins pour avoir l'effet contraire du brillant finalement ou un juste milieu avec le côté satiné bien sûr vous avez plein de finitions différentes voilà bah écoutez j'ai fait à peu près le tour pour le cours je sais pas si je vous aurais bien montré une photo non je vous laisse la surprise je suis méchant je vous laisse la surprise ça sera mercredi prochain comme d'habitude vous aurez une vidéo de présentation avec la photo du tableau les quelques extraits j'explique toutes les parties c'est comme d'habitude comme pour les cinq autres cours que j'ai fait voilà ça sera bien différent de d'habitude je vais faire une autre vidéo le lundi je pense avant mercredi je vous ferai une autre vidéo voilà je vous remercie d'avoir écouté le ce direct j'espère que vous avez passé un bon moment vous avez bu votre café n'hésitez pas à me dire s'il ya des choses que vous aimez pas ou d'autres que vous aimez etc je suis ouvert à tout commentaire il n'y a aucun problème je lis quand même les quelques petites choses que vous m'avez mis entre temps alors pour démarrer cette première vente j'imagine qu'il est tout à fait possible de prendre un statut d'auto-entrepreneur non le statut d'auto-entrepreneur n'est pas compatible avec sauf erreur à moins que c'est changé la fiscalité le côté côté social ne fonctionne pas en auto-entrepreneur vous cotisez et récit le fameux et on ne peut pas qu'en est peintre il faut cotiser à la maison des artistes qui a un organisme social différent vraiment réservé pour une bonne partie des arts créatifs donc le statut d'auto-entrepreneur n'est pas adapté mais c'est quand vous êtes à la mda et que vous déclarez juste à l'urssaf c'est du pareil au même c'est vous avez des tranches qui sont quasiment spécifiques enfin vous j'ai fait des sujets là dessus pour vous pouvez aller voir le problème c'est pas après tout ça c'est d'avoir déjà des clients des accords déjà intéressés par vos tableaux c'est pas on se déclare et on vend après il faut déjà avoir fait des accroches être sur le point de vendre et là se dire bon je vais peut-être déclarer ça c'est un conseil que je vous donne alors ok bon bah écoutez j'étais en train de vous dire au revoir donc je vais y aller merci à tous on a encore une centaine merci à tous d'avoir été présents n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu là ça me permet de voir en direct si ça monte quand je dis ça ça me fait à chaque fois je suis un vrai gosse parfois un vrai gamin n'hésitez pas à cliquer pour voir là il est à 28 vous allez bien me le faire monter jusqu'à 100 quand même c'est pas possible ce que je dis mais bon voilà bon bah écoutez merci d'avoir été là le pouce bleu est en dessous de la vidéo pour vous stimuler voilà merci d'avoir suivi tout ça pour info qu'est ce que je peux vous dire j'ai reçu mes fauteuils je vais vous les présenter c'est avec un partenaire si vous saviez j'ai dû scier les pieds pour pouvoir les rentrer en ce moment c'est la galère ça a été tellement compliqué et ça fait partie du décor alors il y aura ici en fait mon décor pour les vidéos face cam avec ses deux fauteuils une table basse qui va arriver une lumière qui arrivera comme ça etc et ça sera voilà ça sera le décor pour tous les faces cam j'ai hâte de finir tout ça pour vous présenter tout ça vous avez quand même fait monter le compteur like à 50 à 56 ça arrête pas de monter ben merci merci de jouer le jeu voilà pour le décor je vais organiser plein d'interviews des j'ai envie de commencer avec un agent d'artiste vous en dis pas plus voilà avec un agent d'artiste que je n'ai pas encore contacté qui est quelqu'un que je connais de la région et ça peut être intéressant justement pour voir à quel moment on peut prendre un agent ceux qui en ont besoin ceux qui en ont pas besoin etc ce que ça peut changer et métier d'agent au sens plus large quoi donc donc voilà je vais faire des petites interviews des choses qui peuvent vous intéresser pour qu'on puisse tous avancer tous ensemble quoi bon et ben écoutez moi je vais me mettre au travail je vous remercie et je vous dis je remercie d'avoir été au rendez vous je dis à très bientôt pour un autre live et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos de la chaîne à mettre des commentaires et à me poser des questions par mail si vous avez il n'y a pas de souci voilà moi je vous dis à très bientôt bonne fin de journée à tous et puis et puis voilà allez ciao ciao